Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine, on va donc aller sur le logiciel Nuke pour voir une des dernières fonctionnalités mises en oeuvre qui est le copycat, le node copycat qui fait du machine learning, ça veut dire qu'il apprend par rapport à des données ou des fonctions que l'on a envie de réaliser sur une séquence, on va lui donner ce qu'il doit réaliser, on va lui donner ça sur 2-3 frames, lui donner des exemples, là ici ça sera sur 3 frames, on veut lui montrer comment on fait de la roto sur ces frames là, et ensuite on va lui donner ces exemples là, et à partir de ce travail là qu'il va assimiler, il va le réaliser sur l'ensemble, le répliquer, le dupliquer, donc copycat, sur l'ensemble des frames de la séquence qu'on va lui donner. Et ensuite à partir de là, une fois que le travail sera terminé, et bien on viendra donc faire une inférence, c'est-à-dire une copie montrant le résultat, et que l'on va utiliser ensuite donc ici, inférence, dans un pipeline donc de compositing 2D ou 3D, ici 3D, puisque on a traqué la caméra pour revenir donc intégrer juste un card en arrière-plan du décor pour le remplacer le fond vert. Ok, donc regardons un peu la mise en œuvre de ce système là, qui consiste principalement donc à l'utilisation de copycat, et la préparation donc de l'utilisation de copycat. Ok, donc on a une séquence en fait assez classique, ici, je vais la mettre en transform pour la... Voilà, ici, donc récupérée de manière assez simple sur le site de Hollywood Camera, donc il y a quelques fonds verts à utiliser pour faire des tests justement, c'est assez intéressant. ici, donc on va venir sur le frame range ici, et mettre un frame range de 1 par 1, de la manière que chaque séquence, chaque branche soit lue, une après l'autre, ici à ce niveau là. Et ensuite on va créer 3 branches, 3 branches ici, qui vont faire donc avec des frame holds, on va bloquer donc sur une image, donc ici une autre, et ici donc 3 changeantes significatives du changement et du mouvement, de telle manière que on ait des frames, encore une fois, assez significatives pour que le machine learning du copycat travaille bien sur la compréhension de ce qui doit être découpé, qui peut être variable d'une frame à l'autre. Ok, et donc du coup, très simplement, la shuffle c'est pour mettre, donc c'est une méthode pour mettre le fond noir, et on va venir donc faire une roto, donc ici, de la même manière, donc une roto, donc ici, voilà, et à la dernière frame, une roto, donc ici, alors ce qu'on va faire dans la roto, c'est, on le voit juste, une simple indication, c'est qu'on ne va pas prendre tous les cheveux, on va essayer d'être au plus près, voilà, il y a une redécoupe, voilà, de telle manière d'avoir vraiment le mate, un mate blanc, un masque blanc complet, et pas semi-transparent, comme on peut avoir au bord des cheveux, ici. Donc ces trois rotos étant réalisés, on va les remettre dans un clip, à peine clip, ici, pour pouvoir donc les avoir, éventuellement, donc, ici. Ok. Et à partir, donc, de ces trois frames rassemblés, ici, qu'on va donner, donc, au copycat en input. Donc, on va mettre deux inputs, il va y avoir deux inputs, un, c'est l'input direct, donc, de l'image, et le ground flow, ici, c'est ce que doit réaliser, donc, le copycat, c'est l'information qu'il doit réaliser. Ok. Donc, la première branche, encore une fois, l'input, c'est le visuel, donc, ici, si je reviens, ici, donc, alors, je vais enlever, pour ne pas qu'on se trompe, voilà, donc, là, c'est le visuel, donc, il y a, ici, donc, un remove, donc, qui a été mis en place, qui consiste, donc, à juste garder, alors, on fait l'opération inverse du node, et on fait soit remove, soit keep, et on va venir juste garder le RGB, donc, en fait, on va faire sauter l'alpha du roto. Ce que l'on veut donner, donc, à copycat, ici, en input, c'est le film, l'ensemble des frames, donc, le film, sans opération, que l'on veut, donc, lui donner à calculer, qui sera donné, juste, dans l'autre input, le ground-through, ici. Donc, le ground-through, lui, à l'inverse, donc, on va venir, ici, donc, récupérer l'alpha, ops, shuffle, donc, on met tout l'alpha, donc, dans le RGB, dans l'alpha, ici, ce qui fait qu'on lui donne, donc, ici, l'alpha, et on vient, donc, en RGB, et on vient, donc, ensuite, venir, donc, ops, remove 2, garder, juste, le red, ici, juste un channel, et c'est ce que l'on veut obtenir, donc, on veut juste, donc, un canot, là, c'est sur le red, ça pourrait être sur le green ou le blue, c'est pas très grave, c'est juste un canal, qu'on passera, justement, après, ensuite, en masque, mais, voilà. Donc, on prend un canal, c'est le résultat qu'on veut obtenir, ici, donc, on veut la découpe rouge, on va dire, du personnage, à partir, donc, du film, qui est donné, ici, ce qu'on veut obtenir, c'est ça, et on donne à Copicad ce travail à réaliser, en s'appuyant, donc, sur les actions que l'on a réalisées, donc, il va venir voir, donc, les actions qu'on a réalisées, les trois rotos, pour s'appuyer dessus, et dire qu'il va réaliser la même chose, donc, en copiant, hein, voilà, les opérations de frame by frame, en interpolant, OK, donc, c'est, même au-delà de l'interpolation, puisque c'est de l'analyse, et de l'apprentissage, donc, du travail à réaliser, qui va lui permettre, donc, de pouvoir réaliser ce travail-là, OK. Donc, on arrive au node de Copicad, ici, qui, donc, a ses propres paramètres, là, OK. Donc, on va pouvoir régler, et l'idée, donc, c'est de lancer, donc, le Start Training, ici, qui va lancer, donc, l'opération, donc, de, on va dire, d'entraînement, pour réaliser, donc, des rotos sur l'ensemble des autres frames, qu'on va lui donner. Et, à la fin, quand on aura réussi à avoir ce que l'on veut, eh bien, on fera Create Inférence, ici, ce qui va créer, donc, un node de copie, une instance, une inférence, qu'on va pouvoir rentrer, donc, dans le pipeline. C'est-à-dire que l'inférence, elle, ce qu'elle va faire, on va venir ici, elle va donner comme résultat, pardon, le travail de Copicad. Donc, Copicad, on lui a demandé d'avoir une découpe rouge, ici, à partir d'un RGB, donc, de frame que l'on lui donne, sur la droite. Et donc, du coup, le résultat de l'inférence, on le voit ici, c'est du rouge que l'on obtient, donc, normalement, sur, voilà, l'ensemble, donc, des frames, ici. Voilà. OK. Donc, le résultat est bien obtenu. Ici, on le met en place sur l'input, ici, la sortie. Et bien entendu, ce canal rouge, eh bien, on le voit ici, on va le passer en alpha, bien entendu, c'est la manière d'obtenir, donc, ici, un alpha, donc, si je fais A, voilà, j'ai la découpe alpha que je vais pouvoir utiliser, et réinjecter, donc, ici, dans un shuffle, avec, donc, ici, voilà, à partir du film, donc, d'origine, ici, je le récupère, shuffle classique, donc, ici, la connexion en B, donc, ici, je récupère juste dans le B, qui est la connexion qui vient de l'inférence et du shuffle, ici, le RGB A, je l'envoie dans l'alpha, et le A, ben, le RGB, je l'envoie, voilà, la sortie, et donc, ce qui me permet d'avoir, au final, de remettre un alpha, ici, dans le RGB, et d'avoir, donc, la possibilité de faire un pre-multiply, pour avoir, donc, la découpe du personnage, ici, ok, voilà un peu le pipeline, de réalisation, ici, que l'on peut, donc, avoir, ensuite, après, c'est juste, voilà, des corrections, des lieu-correction, pour enlever le vert, un light warp, éventuellement, voilà, et après, donc, on met, donc, alors, on fait un tracking 3D, là, c'est l'opération que je n'ai pas indiquée, après le transforme, ici, je récupère la scène, je fais un tracking 3D, puisque c'est un mouvement de caméra, en rotation, et donc, ça me permet, donc, de venir dans la scène 3D, si on a bien traqué, de mettre un card, avec un transforme, pour mettre un arrière-plan, et j'ai la sortie, ici, donc, de l'ensemble, donc, de l'arrière-plan, je le reformate, je le transforme, et j'utilise un peu de light warp, pour venir intégrer, donc, le personnage, qu'on éclaircit, plus ou moins, ici, voilà, et je recadre, tout ça, ok, voilà, donc, ça, c'est du travail de compo, 2D, 3D, 2D, ici, et donc, on revient sur le copycat, au niveau, donc, des, des formulations, enfin, des paramétrages, ici, donc, on a parlé des deux inputs, on n'y revient pas, dessus, il y en a un troisième, pour faire une preview, ici, qui est connecté, ici, qu'on n'utilise pas, pour l'instant, copycat, donc, on a le local GPU, qu'on va utiliser, donc, la Nvidia, ici, on va, donc, il va devoir stocker, donc, en cache, des informations générées par le copycat, et donc, on va venir lui donner une directorie, ici, donc, dans le projet, data copycat, ici, l'utilisation du channel, ici, RGB, RGB, RED, ça, c'est l'information, donc, du ground true, qui est donnée, ici, on a, donc, ici, la fonction époque, que l'on peut, donc, changer, qui correspond, donc, au temps, le nombre de temps, pour le process, donc, de calcul, alors, plus on va augmenter ce temps, plus on aura, donc, une solution précise, mais, c'est relativement long, alors, il faut comparer ce temps long, réalisé, passé, à, donc, à faire du training, avec copycat, autant que, sur chaque frame, on passerait à, venir faire une roto, pour réussir à découper le personnage qui bouge, ou c'est la caméra qui bouge, mais c'est pareil, enfin, un mouvement relatif, donc, en déplaçant le roto, et comme la caméra tourne, la forme change, on aurait un travail qui serait relativement long, donc, il faut relativiser, effectivement, donc, si on fait un premier star training, il y a 38 minutes d'entraînement qui vont être stockées, et qui vont être, je dirais, voilà, une base, donc, la première fois qu'on le fait, on perd du temps, je dirais, entre guillemets, et ensuite, il va, donc, on va pouvoir affiner éventuellement, et il va lancer le training qui va pouvoir durer, là, dans le cas de figure, on a, donc, une centaine, alors, j'ai juste 81 à 130, mais je l'ai fait sur une séquence un peu plus longue, on avait 200 frames, et ça avait pris à peu près 20 à 30 minutes de training, donc, la valeur ici, 10 000, et une valeur d'entraînement un peu faible, normalement, ce que New conseille, The Foundry conseille, c'est plutôt d'être 20, 30 ou 40 000, donc, plutôt dans cette fourchette-là, pour avoir une meilleure précision, non, mais ici, c'était pour faire un calcul rapide, et voir si ça marche, on peut relancer ensuite le calcul, le training, en augmentant la valeur, et ça remoulinera, peut-être pour améliorer, donc, la qualité, mais déjà, avec 10 000, on a quelque chose qui est assez correct, alors, après, tout dépend où est le personnage dans le plan, il est en avant-plan, en arrière-plan, il est vu de loin, et ainsi de suite, donc, on peut retravailler, bien sûr, tout ça. Donc, là, encore une fois, le channel, c'est lu dans l'input et le ground-through, donc, dans l'input, on lit RGB, et RGB red, à utiliser ici. Donc, en fait, il va faire un calcul de nombre d'étapes à réaliser, donc, c'est une formule qui reprend, donc, le temps, là, le number of time, donc, époque, ici, et c'est multiplié, donc, par le dataset, c'est le nombre, donc, de frames qu'on lui donne, de fonctions qu'on lui donne, donc, comme apprentissage, donc, ici, j'ai un A3, divisé par le batch size, ici, qui est en mode auto, et qui vaut 3, ici. Et donc, on peut augmenter, donc, le total step, ici, en passant batch size en mode manuel, et en venant rentrer, donc, une valeur, ici, donc, on peut mettre 1, par exemple, et donc, on a 30 000, à savoir que, donc, on a 10 000 fois les 3 branches, donc, ça fait 30 000, ici, voilà, et on met 1, en batch size, ici, voilà, donc, on se met en mode auto, donc, il divise par 3, donc, on s'est multiplié par 3, divisé par 3, on retombe sur le total step 10 000, ici. Effectivement, dans tous les cas, plus on aura de total step, ici, plus on sera précis sur le calcul, donc, on peut jouer là-dessus, puisque, c'est le nombre de steps, on va le voir, quand on lance, qui fait le calcul, batch size, ici, donc, ça, c'est bon. Alors, ensuite, on a le paramètre de model size, ici, donc, small va, donc, être relativement rapide, au niveau du training, et de moins bonne qualité, donc, bon, médium, moins intermédiaire, et large, donc, c'est l'inverse, de meilleurs résultats, mais va demander, donc, beaucoup de mémoire, donc, GPU, et être beaucoup plus lent, bien entendu. Donc, à ce niveau-là, la première fois qu'on lance Copycat, on risque d'avoir un petit problème, d'avoir un message, donc, ici, je ne pourrais plus le faire apparaître, parce que j'ai changé les fonctions, il faudrait que je redescende, mais je vais le montrer, avoir un message disant que, le cuba matsize est trop faible, et donc, il va falloir l'augmenter, donc, dans les références, donc, on va venir, ici, dans les variables d'environnement, c'est le message que nous est donné par Nuke, dans ce cas de figure, où on n'a pas mis assez de mémoire, donc, sur la carte, sur la GPU, ici, donc, on va cliquer, et donc, on vient taper, dans le task en bas, donc, variable d'environnement, et on ouvre, donc, propriété système, on va dans variable d'environnement, ici, et on a, voilà, le cuba cache max size, ici, qui est, 10 fois, donc, 20 fois moins, par défaut, et donc, on va l'augmenter, ici, donc, à 4 gigas, donc, avec cette variable-là, là, j'ai pris cette valeur-là, donc, il suffit de faire modifier, ici, de la rentrer, donc, on peut rentrer une autre valeur, plus importante, mais c'est conseillé par Nuke, ici, donc, on peut rentrer cette valeur-là, et à partir de là, on va avoir beaucoup plus de, donc, de possibilités de cache, ici, et, donc, de pouvoir, faire travailler, donc, le copycat, de manière plus optimale, sans qu'il bloque, ok, voilà, ça, c'est important, de le retrouver, ici, voilà, et donc, d'où le modèle size, ici, même en medium, il avait bloqué, donc, en large, il aurait super bloqué, et, donc, il faut modifier, cette, cette variable d'environnement, pour que ça fonctionne bien, donc, on a l'ensemble de ces paramètres, alors, je reviens sur bad size, et crop size, ici, bad size, donc, va, alors, en mode auto, il va le calculer, par rapport, ce qu'il est possible de faire avec la, la carte, donc, le GPU, ici, donc, le bad size, c'est le nombre, donc, de, de paires, de, d'images, que l'on va pouvoir, donc, à chaque époque, donc, à chaque time, pour, voilà, s'entraîner, enfin, pour entraîner copycat, donc, le training, ici, et le calcul, donc, d'apprentissage, pour réaliser, le, la fonction demandée, donc, batch size, ici, donc, c'est en mode auto, on peut rentrer, donc, manuel, ici, et venir, donc, augmenter, éventuellement, la valeur, ok, donc, 3 en auto, et crop size, et, lui, travaille, donc, donne une information, sur, le, la taille, donc, de la forme utilisée, dans l'image, 256, pour venir, donc, justement, sur, l'apprentissage, donc, plus cette forme sera, importante, donc, 512, voilà, plus ça prendra de mémoire, puisque la taille sera plus importante, il faudra travailler sur l'ensemble, donc, de cette, grande, image, morceau d'image en pixels, plus elle sera petite, moins, ça sera plus, facile, plus rapide, mais moins bon seront les résultats, donc, après, les deux derniers paramètres, c'est les checkpoints, pour créer des points de 4, toutes les 1000 images, et on peut, donc, voir l'avancée, voilà, donc, on en aura 10 ici, puisqu'on a 10 000, et, donc, on peut, donc, ça donne sur le disque dur, des fichiers, tous les, tous les 1000 qui ont un point 4, qui sont en point 4, pardon, et qu'on va pouvoir charger, éventuellement, dans l'inférence ici, ok, l'appeler, donc, voilà, là, on a le dernier, mais on peut, dans le modèle file ici, appeler, donc, le point 4, que l'on veut, intermédiaire, si on préfère, et ainsi de suite, voilà, un peu, pour faire une première approche, sur copycat, sans tester, les paramètres à chaque fois, parce que, c'est assez long, mais, ça donne déjà une idée, voilà, il faut se référer à la doc, bien entendu, mais ça donne une bonne idée, de ce qu'on peut faire, bien entendu, là, on le fait sur une fonction de roto, mais on peut le faire, sur une fonction, par exemple, lui apprendre, à faire du blur d'arrière-plan, donc, prendre trois frames, en lui disant, l'arrière, le, cette partie-là, il faut qu'elle soit bleurée, d'arrière-plan, par exemple, pour une zone particulière, et il va, donc, faire un copycat, essayer, donc, de reproduire, cette opération, par exemple, de blur, sur cette zone, qu'on lui aura définie, ici. Donc, voilà un peu, donc, une première approche, sur copycat, on y reviendra, dans notre tutoriel, vidéo, pour l'utiliser, ici.